donc bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo collecte il n'y a pas beaucoup de jeux, cette fois ce film j'ai envie parce que c'est le mois de noël et puis voilà que j'ai envie de vous faire des petits cadeaux comme ça donc il y a 6 jeux donc je vais vous montrer de suite le premier c'est Hercule c'est donc basé sur le film Disney voilà alors je ne sais pas si on le voit très bien mais franchement les graphistes sont super jolis, ça fait vraiment dessin animé il a l'air génial j'aime bien les vieux jeux Disney, il y a eu Cusco il y a eu la route d'Eldorado, je ne sais pas si c'est Disney un L9 donc voilà, ça vaut la peine, donc je l'ai acheté alors Sonic, j'aime collection ça c'était vraiment pour le fun parce que la compilation est composée quand même de jeux comme Sonic CD qui est moyen, que Sonic the Fighter qui est tout pourri de Sonic Air qui est tout pourri de Sonic 2 de Sonic Spinball qui est complètement bizarre de Sonic Dead Geog Triple Drobble ne le chier Sonic Drift Kaka Tell Sky Patrol pas terrible non plus Tell San Venture et certaines surprises à découvrir en chemin alors mon jeu rame en fait il rame pas vraiment mais il est super lent donc je ne sais pas si c'est à cause des gratte sur le disque mais c'était juste pour le fun sinon le jeu n'est pas terrible c'est vraiment une compilation avec les pires jeux Sonic déjà qu'il n'a pas eu de chance dans les jeux ben là on a fait un concentré du pire le Batman Vengeance c'est The Inventors of Batman ROB 2.0 celui qui est sorti sur Super Nintendo avec les meilleurs graphismes et toujours les petits dessins comme dans la série celui-là je le cherchais donc très content de l'avoir retrouvé 14 sur 20 quand même donc c'est assez chouette comme jeu et voilà donc c'est un bon petit jeu Batman voilà c'est un bon petit jeu Batman Odin Sphere Odin Sphere alors c'est un jeu Square Enix c'est un RPG avec des décors fixe et il y a des personnages en 2D c'est super joli j'ai juste un peu essayé comme ça pour voir si le jeu fonctionnait parce que je vous l'ai dit j'ai acheté aujourd'hui il fonctionne et c'est vraiment joli franchement en fait je l'ai acheté déjà parce que bon il n'est pas cher mais déjà parce qu'en fait il y a plein de Youtubers qui ont dit c'est mon jeu préféré gna 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 donc je me suis dit pourquoi pas ouais il y a Rufio il y a aussi Atomium qui a dit que c'est mon jeu préféré c'est le meilleur RPG tout ça donc j'ai saisi l'occasion donc 7 personnages jouants des graphismes à coupé le souffle je suis bien d'accord et une bande son orchestrale par Itoshi Sakimoto le célèbre propositeur de Final Fantasy 12 ah ouais donc c'est quand même la classe Devil May Cry 2 voilà j'ai refait Devil May Cry 2 je les ai tous les deux maintenant tous les trois par contre donc celui-là il y a deux CD alors il y a deux CD il y a le CD avec Lucia et le CD avec Dante donc il y a deux jeux différents un avec Lucia et un avec Dante voilà c'est juste le jeu qui change un peu à cause des personnages voilà je suis content quand même de l'avoir parce que Devil May Cry 1 est un genre de de Castlevania contemporain dont j'ai bien aimé donc voilà il a l'air bien aussi et le Batman Arkham Origins que j'ai eu à Noël pas encore vraiment essayé mais il a l'air génial déjà il faut un petit peu du temps pour l'installer parce qu'il y a quand même 3 CD et ça fait 20 gigas sur un ordi mais les graphismes sont super jolis il y a toujours la capacité Nvidia qui rend le rendu absolument magnifique voilà c'est le troisième alors il n'a pas été fait par Rocksteady il a été fait par Warner Bros Games Montréal donc voilà il a l'air vraiment génial donc Batman cherche Black Mask qui est le terrible criminel qui roule à Gotham et c'est pendant la période de Noël justement donc c'est sympathique donc ça c'est pour les jeux alors pour les films j'ai racheté des films aussi des jeux vidéo grâce à Crost c'est une émission géniale de jeuxvideo.com donc Final Fantasy créateur de l'esprit le dessin animé Final Fantasy qui a quand même révolutionné l'animation il ne faut pas m'en voir là-dessus Final Fantasy est basé sur le célèbre jeu vidéo dont 3 millions d'exemplaires ont été vendus voilà je ne sais pas encore regarder j'avais déjà vu étant petit donc voilà et Hitman le film avec Timothy Olyphant qui a l'air pas trop mal en fait qui respecte assez bien la série de jeux donc voilà je vais peut-être trouver Mortel Combat ou quoi alors vous l'aurez remarqué il y a aussi la superbe boîte de l'édition collector de Hitman Absolution que je vous montrerai dans une future vidéo ne vous tracassez pas là-dessus voilà qu'on recadonne Noël et ça qu'est-ce que c'est ? oh 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 comment utiliser la télécommande Wii oui vous jouez comme vous bougez